La famille, est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'AIS? Les gens ont commencé encore de séparer l'AIS. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que les gens ont commencé encore pour séparer l'AIS. Je sais quand même que l'AIS ne sera pas séparé. Je suis tout à fait d'accord. L'AIS ne sera pas séparé. Mais ils ont commencé à dire quelque chose sur les réseaux sociaux. Je dis qu'il faut que je vous explique pour que vous aussi soyez au courant de ce qui se passe actuellement. D'abord, pour séparer les pays, il faut faire des arguments, des preuves. Mais les preuves qu'ils ont dit, c'est grave. Mais nous devons faire beaucoup attention. Les preuves qu'ils sont en train d'insister pour que l'AIS soit séparé, c'est très grave. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer. Mes abonnés qui parlent français, vous m'avez demandé que vous voulez que je fasse mes vidéos en français. Je ne peux pas laisser de donner mes informations en Bambaran parce que je comprends Bambaran et l'anglais. Je me débrouille un peu en français. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe actuellement dans les pays de l'AIS. Les trois pays, les Mali, les Burkina Faso et les Niger. C'est quoi ? Ils sont en train de faire quelle polémique qui peut séparer l'AIS si nous, les pays de l'AIS, si nous ne faisons pas attention. C'est la dernière sortie du Niger. Le premier ministre du Niger est parti en Algérie pour faire un accord de défense avec l'Aligérie que le Mali a rompé son accord de défense depuis longtemps en plus forte raison que l'Aligérie, selon le Mali, est le seul pays déstabilisateur au nord du Mali. L'Aligérie est le pays qui déstabilise le Mali plus que tous les pays de l'Afrique. L'Aligérie, le Mali travaillait avec l'Aligérie. Il y avait un accord de défense entre le Mali et l'Aligérie il y a quelques années, je crois. Et cet accord a été rompé en plus forte raison que le Mali ne croit plus à l'Aligérie. L'Aligérie est un pays que les terroristes internationales viennent vers l'Aligérie avant d'entrer au Mali. Comme vous avez vu, la guerre qui a été faite à Tenzawaten, à la frontière d'Aligérie. Les terroristes avaient l'habitude de quitter vers l'Aligérie pour venir bombarder l'armée malienne et retourner encore en Algérie. Et les Algériens même, ils ont dit que les nordistes, les Touaregs qui sont au nord du Mali sont leurs frères et leurs sains. Qui ne peut pas laisser ces gens-là et que l'armée malienne leur tue ? Parce que c'est hors que l'armée malienne est en train de tuer les Touaregs qui sont en train de déstabiliser le Mali. Ces Touaregs sont des enfants. Je vais vous expliquer. Les terroristes sont des enfants. Ils ne sont pas adultes. Les terroristes d'aujourd'hui au nord du Mali sont 18 ans, 16 ans, 20 ans. Même quand ils tuent un terroriste aujourd'hui, il ne faut pas montrer le corps des terroristes. Non, ils vont dire que c'est un civil. L'Aligérie est en train d'envoyer ses enfants au nord du Mali pour attaquer l'armée malienne. L'Aligérie est en train de soutenir les terroristes. Selon eux, ils sont des Touaregs. Mais selon les Mali, les civils sont des Touaregs. Mais les terroristes, ils n'ont plus un autre nom que les terroristes. Ils s'appellent terroristes. Les séparatistes. Ce qu'ils sont en train de dire que Tenzawa Tenkidalgao s'appelle... Comment dirais-je cela ? Comment dirais-je cela ? J'ai oublié comment ils l'appellent là. Azawad. Selon eux, le nord du Mali s'appelle Azawad. Ils veulent diviser le Mali. Donc, les terroristes qui veulent diviser le Mali, c'est l'Aligérie qui est en train de soutenir ces terroristes. C'est pourquoi l'accord qui était entre le Mali et l'Aligérie a été rompé à cause de ça. Avec effet immédiat. Romper avec effet immédiat veut dire qu'on n'a plus besoin de vous. Mais, c'est Aligérie qui est en train de faire un accord de défense avec un pays membre de l'AIS. Maintenant, les gens ont demandé quelle sera la réaction du Mali. Moi, je dis que le Mali ne va pas réagir. Aboulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, il est trop intelligent. Le porte-parole du Mali, Aboulaye Maïga, il est trop intelligent. Et, comme on dirait cela, le chef des militaires, Diara, je pense qu'il s'appelle Diara, non. Le chef des militaires du Mali, il est trop intelligent. Yafamia, le porte-parole du Dirpa, il est trop intelligent. Et le Mali est un pays digne. Le Mali est un pays qui connaît beaucoup de choses. Les Maliens ne vont pas dire, même si c'est vrai, parce que je suis en train de vous expliquer d'abord ce qui a été dit. Parce que ce qui a été dit, cette information, là où j'ai trouvé, je ne peux pas dire que c'est faux. Là où j'ai trouvé cette information, que le Niger est en train de faire un accord avec l'Aligérie, je ne vais pas dire que c'est faux. Mais ce que je peux dire, les gens ont demandé quelle sera la réaction du Mali. Moi, je dis que je ne crois pas que le Mali va réagir. Parce que le Mali est un pays, s'il décide de travailler avec quelqu'un, tant que tu n'as pas trahi le Mali, le Mali ne va pas te trahir. Et puis, diviser l'Aïs n'est pas important pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina Faso. Personne ne souhaite qu'il fasse quelque chose entre ces trois pays. Nous sommes en train de faire tout aujourd'hui pour arriver au sommeil. Alors, maintenant, si vous prenez le chemin pour aller, vous n'êtes pas encore arrivé au sommeil, vous faites les bagarres dans l'Aïry. Vous êtes sur le chemin, vous n'allez pas arriver. Le Mali ne va pas réagir, ou bien ne va pas critiquer Niger qu'il a fait un accord de défense avec l'Aligérie. Non, le Mali ne va pas réagir. Je sais, je sais que l'armée malienne ne va pas réagir. Assumé, c'est quelqu'un qui est sage, qui connaît la guerre, qui connaît la stratégie. Et Zena Tchani aussi, il n'est pas fou. Il a fait ça peut-être à cause de quelque chose. Il connaît comment il a fait ça. Parce que Zena Tchani n'a pas fait quelque chose qui montre qu'il n'aime pas l'Aïs. Ou il veut sortir dans l'Aïs. Non, Zena Tchani n'a jamais fait ça. Donc, qu'est-ce qui est important dans ça? Nous qui sommes dans l'Aïs, nous devons faire beaucoup attention pour que les gens qui essayent de nous diviser ne trouvent pas une solution pour la division de l'Aïs. Et je sais très bien que l'Aïs ne sera pas divisée. Non, 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 non. Il n'y aura pas une solution. Il n'y aura personne. Personne ne pourra diviser l'Aïs. L'Aïs, c'est une alliance qui, un jour, sera capable de démontrer le bon chemin à tous les Africains. L'Aïs sera quelque chose que les gens vont regarder pour faire la même chose ou pour rentrer dedans les jours à venir. Mais faites-vous attention avec ces gens-là qui sont en train de nous séparer en disant que quelqu'un a fait ceci dans l'Aïs, quelqu'un a fait cela dans l'Aïs. Non, non, non. Nous n'allons pas écouter ça. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Faites-vous attention. N'écoutes pas ces gens-là. Ils sont mauvais. Ils ont tous les moyens pour nous séparer. Mais que Dieu nous protège. Que Dieu nous unit. One love à vous.